... Merci beaucoup. Monsieur le Président, les honorables députés, je voudrais avant de commencer les réponses liées aux interpellations ou aux questions posées. Vous remerciez, Monsieur le Président, mais aussi remerciez tous les honorables députés pour les félicitations, les remerciements, les prières. Soyez-en remerciés. Moi également, je prie pour vous, pour que vous puissiez réussir votre mission parlementaire pour satisfaire les départements qui vous ont élus. Par rapport aux questions, je pense qu'il y a eu beaucoup d'interpellations et je pense qu'on peut regrouper certaines questions, par exemple pour les bourses de sécurité familiale. Je vais commencer par là, parce que je peux dire qu'en tant que maire d'une ville, je connais bien les difficultés liées au niveau opérationnel la question de l'allocution des bourses de sécurité familiale. Et c'est la raison pour laquelle, depuis que je suis arrivée au département, j'ai parlé à Madame la déléguée générale pour qu'on revoie le processus, en tout cas de ciblage. Parce que la première phase d'abord, il y a l'installation des comités de ciblage au niveau des villages ou au niveau des quartiers pour les communes. Et après ce ciblage, je pense qu'il y a la validation au niveau communal, au niveau sous-préfectural, jusqu'au gouverneur, jusqu'au niveau national. Je pense qu'il y a un contrôle qu'il faut faire, un contrôle qualitatif. C'est-à-dire, après le ciblage au niveau des villages, entre le chef de village, le directeur d'école, représentant des femmes, représentant des jeunes, et les autres imams, catechistes, je pense qu'il faut une assemblée générale, villageoise, avec le comité de ciblage, pour faire un contrôle de vérification si les endroits qui ont été ciblés le méritaient ou pas. Avant même de faire la validation au niveau du sous-préfet. Ça c'est une étape, je pense que si on l'a réussie, nous allons réussir la question de l'objectivité dans le ciblage des bourses familiales. Et c'est une question qui tient à cœur à son excellence, M. le Président de la République Makissal. Le Président Makissal, lorsqu'il décidait de faire de ce programme un programme phare, c'est-à-dire les bourses familiales, parce qu'il savait qu'il fallait effectivement procéder à une redistribution de la richesse vers les populations vivant dans une extrême pauvreté. Et ça va me permettre de répondre à notre cher ami, je pense qu'il y a l'honorable député Ismaïla Diallo qui a parlé de questions d'assistanat. Il faut avoir une vision qui va au-delà de l'assistanat, cher honorable député. La bourse familiale a un impact, je ne dirais pas double, mais multiple. D'abord, il permet d'enregistrer les enfants des bénéficiaires à l'état civil. Il favorise l'accès à la scolarité, c'est-à-dire la scolarisation des enfants. Mais également, combien de femmes sont dans nos villages et qui, à travers la bourse, les permettent de faire des activités de génératrice de revenus. J'en ai vu chez moi, à Diarrer, des femmes qui font de petits commerces parce qu'ils ont eu un rappel de 75 000 francs et aujourd'hui, ils sont en train de satisfaire les besoins primaux au niveau de leur famille. Donc, c'est la raison pour laquelle je dirais la bourse familiale, elle est encore plus que nécessaire pour nos populations. Et ma soeur, Marie-Ethou, à la place de bourse familiale qui propose les salaires familiales, je pense que l'état quand même a une fonction multiple. Oui, il faut créer des emplois, mais oui, il faut favoriser l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. et c'est ça qui va permettre à toute la population de quelle couche que nous venons, nous pouvons accéder aux propositions ou aux politiques mises en place par le président de la République, Makissal. Et c'est la raison pour laquelle je ne dis pas non, mais je pense que l'état ne peut pas garantir un salaire à tous les Sénégalais. L'état peut juste garantir des salaires ou du salaire à une partie, mais quand même créer les conditions pour favoriser l'entrepreneuriat, les investissements entre autres. Donc maintenant, pour ce qui est de la couverture maladie universelle, mon cher frère, le président Malik Diop en a parlé sur la prise en charge des enfants vulnérables. Je pense que d'autres honorables également ont parlé de cette question de la prise en charge des handicapés de façon générale. Nous allons effectivement regarder la loi d'orientation et tous les articles qui nous concernent, en tout cas, qui concernent le département seront revisités, regardés pour leur mise en œuvre par le département, mais également par les autres ministères avec qui nous partageons le secteur de la protection sociale. Et pour cela, je pense effectivement que même dans les investissements comme le BRT, le TER, et les autres, même dans les hôpitaux, les accès, il y a toujours des marches qui sont prévues pour les personnes vivantes avec un handicap. Et donc, pour cette question-là, je vais rassurer de même que la prise en charge des enfants autistes, la prise en charge également des personnes handicapées de façon générale, la question sur les handicapés qui ont été inscrits et qui ont reçu la carte d'égalité des chances et qui n'ont pas encore reçu de bourse familiale, ça également, nous allons demander à la déléguée générale de regarder cela, comment trouver des solutions idéales. Et pour, effectivement, honorable député Ablaï Djouk, maire de Guinée-Houraï, je pense que la réponse concerne toujours le sujet qu'il avait posé, toujours sur la prise en charge des personnes handicapées. Autre question, c'est toujours sur la question liée au paiement des bourses de sécurité familiale. En tout cas, je suis d'accord qu'il faut procéder à une méthode où il faut développer la proximité pour le paiement des bourses familiales. Et le lieu le plus indiqué, c'est les communes. Donc, ça également, nous allons encourager davantage la poste à mettre en place des points au niveau des communes pour assurer le paiement sans difficulté des bénéficiaires des bourses. Pour Mamoudou Sissé, sur les pistes de désenclavement, le coordinateur national du PUDC, je pense à bien que je félicite, vous l'avez tous dit, les réalisations énormes du PUDC. Et je remercie le président Abdoubo d'avoir rappelé pourquoi le PUDC, pourquoi le pument, pourquoi Proumoville. Le président Macky Sall, en 2008-2009, a fait le tour du Sénégal presque trois fois avant d'être président de la République. Et ces tournées ont permis au président Macky Sall de connaître les problèmes exacts des populations partout dans les communes rurales comme dans les communes urbaines. Et c'est la raison pour laquelle à l'époque ou au début c'était le Yon-Nioc-Oté, où il fallait régler les questions liées aux jeunes, aux femmes et au monde rural. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons le PUDC avec ses résultats, nous avons le PUMA avec ses résultats, nous avons le Promobile avec ses résultats, comme nous avons également les autres départements ministériels qui assurent effectivement d'autres réalisations au niveau des populations, toujours parce qu'effectivement le président avait fait le tour du Sénégal et voilà où est partie la vision de son excellence M. le Président de la République. En termes de désenclavement, pour le département de Medina-Yorofula, au total 122 pistes sont prévues, dont 66,6 km ont été achevées et 56 sont en cours dans le département de Medina-Yorofula. Par exemple, on peut citer Sare-Yorofula, Medina-Yorofula, 43 km qui sont déjà achevés. On a également Fafakourou, Baudian, 23,8 km déjà achevés. Après, on a Bourouko, Sare-Same, Sissé, Amdalaï, Medina-Passi, Tankou, Farah, 66 km qui sont en cours de travaux. Toujours, pour Medina-Yorofula, je pense, j'ai parlé effectivement des points pour le paiement des bourses de circuité familial. Pour l'honorable député d'Embadjouk, l'électrification rurale, les travaux dans la commune de Tewaon. Avant de parler de l'électrification honorable, effectivement, pour la case des tout-petits, c'était un engagement quand j'étais directeur général de la case des tout-petits. Le chantier avait démarré. Je pense, nous allons encore une fois parler au ministère de la Femme qui assure la tutelle technique de l'Agence nationale de la petite enfance de la case des tout-petits pour qu'on puisse effectivement achever cette case des tout-petits. C'est cher aux populations pour favoriser l'augmentation du taux brut de prescolarisation. Et pour la commune, effectivement, des engagements ont été pris pour l'électrification et les travaux ont démarré, par exemple, la réception des travaux de PIR. Maintenant, pour les autres communes, les études ont été faites et le démarrage est prévu dans le meilleur délai. Pour Serigny Abombake, pour la CEMU, il nous a posé la question concernant la dette. En 2020, l'État a, dans le cadre de lutte contre la COVID-19, allué 15 milliards pour apurer la dette. Et au total, je pense que cette dette a été apurée et en 2023, l'État a accordé également une dotation spéciale de 10 milliards pour toujours apurer cette dette qui se reconstitue. Mais la reconstitution de la dette, je pense, honorable député, considérer effectivement que c'est une preuve qu'il y a effectivement une prise en charge, par exemple, de la césarienne gratuite chez les femmes, de la gratuité des enfants âgés de moins de 5 ans, mais également de l'hémodialisme entre autres. et l'État est en train de prendre les dispositions pour apurer la dette au niveau des hôpitaux. Pour l'honorable député Ouad, concernant le piment, de 2007 à 2023, l'État était le seul, en tout cas, bailleur, qui a pris en charge toutes les réalisations ou toutes les actions qui ont été menées par le piment. Nous remercions notre collègue ministre des Finances qui a toujours soutenu en tout cas le piment. Aujourd'hui, nous avons effectivement un programme avec la Banque mondiale. Banque mondiale qui va soutenir l'État du Sénégal à hauteur de 150 millions de dollars et 90 milliards est prévu pour le Sénégal, les 40 autres pour la Mauritanie. C'est un programme régional qui concerne le Sénégal et la Mauritanie et qui va toucher la vallée du fleuve du Sénégal. C'est-à-dire, ce que vous voulez dire, nous avons tout à fait dans la vallée du fleuve et le gouvernement mobiliser 90 milliards pour les postes de santé, équipements, pistes, électrification, puis nous allons le faire. Le programme Inch'Allah, la Banque mondiale doit être validée dans le mois de décembre. Ce que vous savez c'est que c'est ce que vous voulez dire à la promoville nous allons parler au département Fondiou. Effectivement, nous allons faire une revue et nous allons le faire dans le cadre de la revue du programme qui est dans le ministère. de la revue et nous allons dans le cadre de la revue et nous allons le faire dans le cadre de la revue et de la revue Merci. 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 Nous pouvons nous parler et nous offrir pour nous parler de notre travail et de notre travail. Ce que je veux dire aussi, nous pouvons toujours parler du programme 2000 Villages, qui est le programme de l'État, pour le moment, de 168 milliards. 168 milliards, nous avons 1610 villages dans la phase prioritaire. Ici, nous avons 536 villages finalisés, et nous les mettons en service. Nous avons aussi 4 dorsales électriques, qui nous ont deux finalisés, comme le Djoumlinger, qui sont 187 kilomètres, Ndiambour, Ndiachen, qui sont 25 kilomètres, Simbandi, Sanokho, qui sont 17 kilomètres, nous avons 53 kilomètres de Fafakourou, dans la région de Kolda, nous avons aussi 56 kilomètres de Banda Fassi, qui sont 56 kilomètres, nous avons aussi 15 kilomètres de Banda Fassi, qui sont 56 kilomètres de Banda Fassi, particulièrement dans la commune de Daroussalam. Donc, vous savez, nous avons aussi, depuis 2015, 845 villages finalisés, 805 villages nous mettent en service, et aussi, nous avons un impact, c'est-à-dire, 755 900 personnes ont accès à l'électricité. c'est-à-dire, qui a été en pétrole, la population, qui a été en pétrole, la population, et qui a été en pétrole, qui a été en pétrole, de illustrateurs, l'économie, communities, iques, d'ent Spain, d' consumo, d'économie, écriv全部, etc C'est ce qui s'agit de l'impact, parce que quand on parle de développement, on peut penser à ce qu'il n'y a pas de courant. Donc les enfants qui veulent avoir des choses normales sont de courant, mais aussi les activités de commerciaux qui veulent être de courant. Par exemple, nous devons avoir des phases de tests dans des programmes d'équité. Nous devons avoir des phases d'équité, et nous devons avoir des phases d'équité, et nous devons avoir des phases d'équité. Donc tout ce que vous savez, c'est que l'honorable député Dior Mbeng dit, je voudrais revenir à l'honorable député Cheikh Sec, dans les régions ou dans le département de Djourbel. C'est ce que vous savez, c'est l'électrification, le problème du forage, mais aussi le forage que vous savez, il y a des problèmes de gestion du forage. Ce que vous savez, c'est le forage du forage. Le système hydraulique que vous savez, c'est l'honorable député. Alors, je pense que c'est ce que nous devons voir avec l'offre du PUDC. Mais ce qui est aussi, nous devons aussi l'électrification, pour voir ce que nous devons faire avec l'indication spécifique, pour que nous devons les régler directement. En ce moment, le Président Makissal, qui m'a dit, nous devons l'électrification de 1 million de ménages. services, je pense qu'on notifie que la commune, si vous avez deux, ce que vous savez, c'est ce que vous savez, pour que nous devons les régler sur ce que vous savez, c'est l'électrification. Si nous sommes l'électrification, ce n'est pas une question de bourse de sécurité familiale. Aujourd'hui, l'accès social, vous savez, c'est l'électrification du département. C'est un programme pour les enfants, pour les protections sociales, pour l'électrification de l'électrification. qui peuvent régler, appliquer les directives du Président Diokhenako. Donc, c'est ce que je veux dire, les maires. Parce que le maire est dur. Mais si nous faisons le suivi, ce que nous voulons à la bourse, c'est qu'on peut le faire. Les bourses sont tous là. Mais comme maire, la validation, comme vous le savez, c'est qu'il y a de l'électrification, c'est qu'il doit faire. Est-ce qu'il n'y a pas de faire ? Vraiment, nous devons tout le faire. Nous devons tout le faire. Je pense que cela aussi, c'est une implication, collectivité, pour nous, travailler. Ce que je veux dire, nous devons aussi, toujours à la bourse de sécurité familiale, c'est la question, je l'ai renforcée, pour faire savoir, que nous devons faire une bourse familiale. Parce que cette bourse, c'est une priorité, que nous devons soutenir les bénéficiaires des bourses. A travers les activités génératrices de revenus, nous avons le programme, qui nous a dit, PAPS, ce qui nous a fait, c'est un programme d'appui aux filets sociaux adaptatifs aussi. C'est ce qui nous a dit. Et depuis 2018, l'État, la Banque mondiale, a accompagné, pour renforcer la résilience des familles. Ce qui nous a dit, c'est la sensibilisation, c'est l'épargne de crédit, avec les villages, mais aussi la résilience des familles, ce qui nous a dit, nous devons faire des cash-transfers, pour nous appeler les gens, nous devons faire des bourses, mais aussi, nous devons l'extendre dans le secteur de la pêche. Nous devons aussi, nous devons faire des enveloppes, pour nous renforcer les bourses, pour pouvoir développer leurs activités génératrices de revenus. Et aujourd'hui, dans la phase pilote, 15 000 ménages, concernés à l'État, ici, vous savez, Dakar, Kaoula, Thiers, Saint-Louis, et la mise à l'échelle, 45 000 ménages, et à terme, 80 000 ménages, ici, et 2027, en deux fois, c'est-à-dire, 40 000, 40 000. Donc, ce qui est tout, je pense que, parce qu'il y a un programme, le Banque mondiale, le ministère, à hauteur de 100 milliards, nous avons, nous avons, nous avons, nous avons un programme, nous avons aussi, un programme de résilience, qui nous avons, nous avons, renforcé, le fonds de solidarité. PUDC, nous avons, de façon générale, 827 kilomètres de pistes, 877 villages électrifiés, 326 systèmes hydrauliques, et, ce qui est, ce qui est, ce qui est équipement, 5349, ce qui est équipement, poste sur le calme, qui est, ce qui est, et vous, donc, si nous, nous avons, tout le monde, nous avons résumé, ce qui est, ce qui est, ce qui est, ce qui est, qui est, le département, nous avons, tout le monde, tout le monde. Les questions, nous aurons, le contact, nous avons, vous êtes, 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 le président, le maquillage, c'est, la justice sociale, la équité territoriale, et sociale, ça ne va pas, dans le palais. donc l'eau l'eau des fans et que l'on a amené d'eau comme d'où le goût n'a pas fait à ce qu'on s'est donc donc bouillie santé pour nous liguer colo d'un collier avec fierté d'un collier aussi à un engagement à détermination madeleine d'igre marie n'y a pas de remercier ça ma collègue le ministre des finances les relations avec les institutions monsieur le président merci beaucoup à l'arrivée que la fiam d'hier et bien d'évier n'est pas merci